Comment faire un rapprochement bancaire manuel ? On peut en plus intégrer directement les relevés dans votre comptabilité, soit en faisant ce qu'on appelle un import automatique de votre relevé bancaire que vous téléchargez depuis le site internet de votre banque. Et en fait, quand on l'intègre, automatiquement, on peut automatiser les écritures sur EBP Compta 2016. Donc, dans les deux cas de figure, il faut absolument définir ce qu'on appelle des critères de comptabilisation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire comprendre à EBP, en fonction des libellés que vous allez avoir sur votre relevé, comment lui, comptablement, il doit l'interpréter. Alors, comment on procède pour automatiser ces critères de comptabilisation ? Donc, en fait, quand vous êtes dans le menu échéancier trésorerie, vous avez donc ici ce qu'on appelle des critères de comptabilisation. Alors, moi, j'ai commencé un petit peu. Donc, je vais vous expliquer comment on fait. Donc, par exemple, vous êtes donc chez Orange et vous êtes prélevé donc tous les mois des factures. Et sur les libellés, par exemple, il y a prélèvement Orange. Eh bien, donc, on fait Ajouter et ensuite, on va définir ce qu'on appelle un critère. Donc, le critère principal, c'est ce que l'on voit dans le libellé de votre relevé bancaire. Donc, moi, j'ai mis Orange. Donc, dès qu'il voit Orange, par exemple. Alors, il faut faire attention puisque au niveau des relevés bancaires, soit on peut faire passer en compta que le règlement. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Ou on peut aussi, si vous êtes aux encaissements-décaissements, eh bien, faire uniquement votre comptabilité à partir des relevés bancaires que vous téléchargez. Donc, là, il faut faire très attention. Donc, là, vous voyez, par exemple, là, j'ai fait exprès. Après, j'ai dit que dès que je vois le libellé Orange, eh bien, au sens au crédit, eh bien, en fait, puisque c'est un paiement. Donc, là, en fait, là, je mets ma banque principale. Donc, si vous avez plusieurs banques, il faut dire dans quelle banque vous voulez que ça se ventile. Et ensuite, le critère de comptabilisation. Donc, là, alors, là, deux possibilités. Soit, c'est ce qu'on peut faire, d'ailleurs. Soit, ce n'est que le règlement. Donc, dans ce cas-là, ici, vous faites, vous laissez vide le compte général. Et compte auxiliaire, c'est le compte fournisseur. Vous appelez le compte fournisseur. Et dans ce cas-là, vous ne mettez pas la TVA. Voilà. Donc, là, c'est quand vous voulez, admettons, passer que les règlements. Si vous êtes aux encaissements-décaissements et que vous voulez, donc, puisque vous n'aurez qu'un seul journal, le journal de banque, qui va vous servir pour les décaissements et les encaissements. Dans ce cas-là, vous rajoutez ici le compte général, ce qui sera un compte 626. Voilà. Et le compte de TVA. Et lui, là, automatiquement, d'ailleurs, on ira vérifier, eh bien, il va vous passer toute écriture. C'est-à-dire, le compte 6. Voilà. Et alors, par contre, après, effectivement, il ira directement du compte 6 par rapport au compte de banque. Donc, dans ce cas-là, puisque vous n'aurez pas de fournisseur, il y aura le 6, la TVA et directement au 512. D'ailleurs, je vais le laisser comme ça. Comme ça, vous allez voir que ça fonctionne. Voilà. Donc, après, par exemple, vous voyez les frais bancaires. Donc, là, dès qu'on voit, il va avoir frais bancaires, eh bien, là, par exemple, il va passer le 6, la TVA et directement au 512. Ensuite, par exemple, là, j'ai fait exprès. Vous voyez, donc, si vous avez un client qui vous règle, eh bien, et qu'il a marqué chèque. Donc, là, on peut... Alors, là, je vais faire F1 pour vous expliquer. Donc, ici, quand on fait F1, ça vous explique vraiment, eh bien, les possibilités. Donc, écriture simple sans TVA. Donc, là, en libellé, vous mettez le libellé en toute pièce. Et si vous avez la TVA, vous mettez, donc, les comptes de TVA comme j'ai fait. Et si vous avez des caractères génériques, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez mettre, vous voyez, voilà. Donc, si vous mettez étoile, vous voyez, étoile, URSAF, étoile, donc, en fait, dès que, en fait, le libellé contiendra URSAF, il va savoir qu'il faudra le mettre dans un certain compte. Si, vous voyez, il y a des, mettons, vous commencez à taper CH pour, voilà, et après, mettre des points d'interrogation, il va remplacer, en mettant, eh bien, le, voilà, par chèque, vous voyez, par télécom. Donc, après, à vous, donc, au début, c'est vrai que le premier rôle que vous intégrer, il y aura des réajustements à faire, mais après, eh bien, automatiquement, si tous les mois, systématiquement, vous avez toujours les mêmes opérations, eh bien, quasiment 80% ou 90% de votre comptabilité sera intégré. Voilà, et donc, j'en ai fait un dernier pour EDF, par exemple. Voilà, donc, là, c'est un paiement, par exemple, voilà, donc, l'EDF, donc, là, au 400 EDF, voilà, voilà, au 512. Voilà, donc, ça, c'est la première chose à faire. Donc, que ça soit dans un import de relevé ou quand on fait la saisie des relevés bancaires, il faut définir ces critères de comptabilisation. Ensuite, effectivement, donc, là, j'ai fait exprès, donc, de montrer les deux façons, soit vous passerez par relevé bancaire, c'est-à-dire qu'en fait, on fait ajouter. Et qu'est-ce qu'on fait ? On saisit vraiment tout le relevé bancaire. Donc, là, vous prenez votre relevé et vous saisissez vraiment toutes les lignes. Donc, ça, c'est la première façon. Donc, on va déjà voir cette façon et après, on verra comment importer automatiquement un fichier que vous aurez téléchargé depuis votre banque. Donc, quand vous avez saisi, donc, là, on met les dates de l'ancien solde avec les montants de l'ancien solde et voilà, et la date du nouveau solde avec le montant. Quand vous avez saisi, donc, là, vous voyez, on suppose que je suis au mois d'août, que là, donc, mon nouveau solde est à partir du 15 août et là, que j'ai des écritures qui sont passées. Donc, là, vous voyez, c'est une saisie pure et dure, eh bien, de votre relevé bancaire. Il n'y a pas du tout une notion de compte. Et après, il suffit de faire appliquer les critères. J'enregistre, donc, là, les modifications. Et là, donc, en fait, je vais faire continuer. Voilà. Donc, maintenant, je vais vérifier si sur ma comptabilité, eh bien, toutes ces écritures ont bien été passées. Je vais, je vais dans quotidien saisie, je vais au mois d'août sur la banque. Voilà. Et là, vous voyez, automatiquement, vous voyez, mes écritures ont bien été passées. Donc, quand c'est bien, je dirais, paramétré, c'est vraiment très, très intéressant, eh bien, de procéder, donc, à des critères de comptabilisation pour, eh bien, incorporer votre comptabilité. Nous allons voir, donc, maintenant, la même chose pour l'import des relevés bancaires. Et après, eh bien, après, effectivement, on verra ce qu'on appelle le rapprochement bancaire automatique. Donc, maintenant, en fait, dans le même esprit, donc, dans les relevés bancaires, si je fais ajouter, voilà, donc, cette fois-ci, je vais faire importer. Je vais prendre, mettons, alors, normalement, on prend, en règle générale, sur les sites internet, l'extension, c'est kiff, en principe. Bon, moi, je vais prendre import paramétrable, puisque moi, j'en ai créé un de toutes pièces. Voilà, donc, là, je vais me laisser guider par l'assistant. Je fais suivant, ici, donc, alors, je vais aller chercher, vous voyez, donc, c'est bien mon relevé bancaire. Voilà, je vais aller, donc, aller le chercher sur mon bureau. Voilà, donc, j'ai un fichier qui s'appelle import banque. Je fais suivant. Voilà, donc, là, vous voyez, j'ai bien mes écritures. Voilà, et j'ai plus qu'à faire suivant. Voilà, donc, là, en fait, eh bien, je fais encore suivant. Voilà, donc, là, en fait, alors, après, ce qui est intéressant, vous voyez, alors, ça, je vous rassure, vous n'allez le faire qu'une fois. Il faut bien map, ce qu'on dit, on map, c'est-à-dire qu'en fait, date de l'opération, voilà, vous voyez, ça, c'est les champs de destination. La colonne source, c'est date. Il faut faire correspondre, si vous voulez. Donc, le numéro de pièce, effectivement, alors, là, moi, vous voyez, je n'en ai pas. Donc, après, le libellé d'opération, voilà, donc, là, ça va être opération. Les dates de valeur, ça va être date, voilà. Vous voyez, donc, lui, il est en train, au fur et à mesure, de bien le faire. Et les mondes, voilà, et j'ai bien, donc, débit, crédit. Donc, là, je peux faire suivant, voilà, et là, je fais lancer. Voilà, voilà. Et là, en fait, il m'a bien incorporé, vous voyez, mon relevé bancaire. Et après, dans le même principe, on fait appliquer les critères. Je fais OK. Je regarde les lignes qu'il m'a intégrées. Voilà, donc, là, après, automatiquement, si je vais, donc, dans Quotidien saisie, voilà, dans mon journal de banque. Voilà. Voilà, donc, là, en fait, alors, comme c'était, voilà, début août, voilà, donc, là, en fait, après, je vais bien voir qu'il m'a intégré mon écriture, voilà, directement via le fichier d'import. Donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, il faut bien que ça soit fait au début, mais une fois que c'est fait, vous allez gagner un temps fou. Et après, effectivement, eh bien, on fait ce qu'on appelle du rapprochement bancaire automatique, dans le sens où, là, je fais rapprochement bancaire. Je vais faire ajouter. Donc, là, je vais mettre au 31 août. Voilà, je dis, alors, automatique. Je fais valider. Voilà, et là, en fait, vous voyez, en bas, voilà, quand c'est automatique, ça, c'est exactement ce que j'ai dans mon comptabilité, vous voyez, en haut, là, voilà, ici. Et là, en fait, ce sont, eh bien, toutes les écritures, vous voyez, enfin, tout le relevé que j'ai intégré. Donc, après, eh bien, après, effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il suffit, donc, de pointer à chaque fois. Donc, là, bien sûr, on indique le solde du relevé. Donc, ça, automatique, enfin, voilà, je mets un chiffre fictif. On ne peut pas, donc, l'inventer. Donc, après, il y a un code de pointage. Donc, le code de pointage, ça pourrait être le numéro du relevé bancaire. Là, en fait, je dis, je vais voir, mettons, toutes les écritures, entre les rapprochés et les non rapprochés. Voilà, et après, donc, là, la rigueur, je pourrais faire même, vous voyez, un bouton. Alors, après, il faut qu'il y ait des montants identiques. Si je faisais rapprocher automatique, voilà, donc, là, vous voyez, tout seul, si vous regardez bien, il a rapproché. Vous voyez, il a mis le code de pointage. Voilà. Et donc, ça, c'est intéressant. Voilà, vous voyez, donc, il a fait tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, après, tout ce qui est... Alors, vous voyez, si on veut y voir plus clair, on dit, eh bien, je ne vois que les non rapprochés. Et voilà, donc, entre le relevé bancaire et la comptabilité, ça, mettons, ce n'est pas encore passé. C'est-à-dire que, enfin, non, c'est l'inverse, en principe. C'est-à-dire que, en principe, la banque est toujours en retard sur vous. Mais voilà, donc, là, mettons, ça, c'est sur la banque, ce n'est pas encore passé chez vous. Alors, après, vous pourriez très bien le rajouter manuellement. Et après, on fait aperçu avant impression. Et là, eh bien, vous aurez votre état de rapprochement. Voilà, donc, pour bien résumer sur les rapprochements automatiques, Alors, ce qui est vraiment très important, c'est de bien définir vos critères de comptabilisation. Une fois que vous aurez bien saisi vos règles de comptabilisation, après, soit, dans un premier temps, vous pouvez commencer comme ça, vous saisissez manuellement votre relevé bancaire, comme là, j'ai fait pour... Voilà, comme ça, vous allez voir si ça fonctionne. Ça peut être déjà une première façon. Et une fois que c'est bien automatisé, que vous voyez que tout fonctionne au niveau des libellés, si vous voulez surtout les libellés comme votre relevé bancaire, vous pouvez très bien, eh bien, faire ce qu'on appelle, après, des imports de relevé. Où là, par contre, la difficulté, c'est quand vous allez faire un import de relevé, vous voyez, avec importer, eh bien, il va falloir bien mapper. Donc, on dit mapper, c'est-à-dire qu'en fait, on fait un tracé. Donc, on le fait une fois entre votre relevé que vous avez, donc, de votre site Internet, de votre banque, et après, le fichier que vous allez intégrer depuis EBP.